La réaction d'Emmanuel Macron est bienvenue, mais tardive et hypocrite, estime sur France Info Greenpeace France. Le président qui tweet hier soir un message d'alerte face aux incendies qui ravagent l'Amazonie. Notre maison brûle littéralement, reprenons l'expression de Jacques Chirac en 2002. Un tweet qui provoque la colère du président brésilien Jair Bolsonaro. Il accuse Emmanuel Macron d'avoir une mentalité colonialiste. Face à l'urgence en Amazonie, des appels à manifester aujourd'hui partout dans le monde, devant les ambassades et les consulats du Brésil, appels lancés par le mouvement de la jeune suédoise Greta Thunberg. Des manifestations sont prévues aussi à Sao Paulo et à Rio. WWF participera au déjeuner ce midi à l'Elysée, les ONG invitées par Emmanuel Macron. Confirmation ce matin sur France Info du co-directeur de l'organisation. Déjeuner boycotté en revanche par les 22 ONG du réseau Action Climat qui accusent l'Elysée d'entraver leur action au G7. Ça commence dès demain à Biarritz, la ville transformée en camp retranché depuis la nuit dernière. Badge obligatoire pour y entrer, circulation et stationnement interdit dans l'hypercentre. 13 200 policiers et 400 pompiers déployés dans toute la ville. Trois jeunes d'une vingtaine d'années tués cette nuit dans un accident de voiture à Avignon. Une voiture qui roule trop vite et qui sort de la route. Les trois passagers sont morts. Le conducteur, 21 ans, est lui légèrement blessé. Le foot et la victoire de Strasbourg, 1-0 contre Francfort hier soir. Match allé des barrages de la Ligue Europa. Victoire contre les demi-finalistes sortant de la compétition mais rien n'est fait, dit le coach strasbourgeois. Le match retour, c'est jeudi prochain en Allemagne.